salut les pilotes à force d'en parler sur les lives vu qu'on est en train de finir le tour du monde là il ya trois lives par semaine ça fait plusieurs fois que j'en parle je viens de réaliser que j'en ai jamais parlé en vidéo alors je le fais maintenant sur fly simulator 2024 ça fait des semaines que je dis et qu'on dit et qu'on est tous persuadés que ça sera un très bon jeu un très bon jeu vidéo là on vient de découvrir qu'il va y avoir des milliers de de choses à faire selon le carrière et tout et tout donc ils ont amélioré les graphismes bien que j'ai l'impression que les graphiques les graphismes de base de du sol c'est ce qu'on a avec la nouvelle carte bing sur pc quand on met le petit logiciel additionnel qui met la nouvelle carte bing donc ils ont retravaillé les bords les falaises les machins les tout ça donc graphiquement c'est c'est pour ça que ça va être un très bon jeu quand je suis content je vous ai mis hyper content ça va être un très bon jeu si les missions sont pas trop répétitives voilà qu'ils ont vraiment travaillé vous voyez quand tu prends le canadaire par exemple un coup c'est dans une au dessus d'une montagne un coup dans une vallée un coup en plaine un coup il ya beaucoup de vent vous voyez voilà c'est ça c'est ça le truc si ça ça a été bien géré va y avoir la durée de vie du jeu t'en finis plus quoi donc ça ça c'est vraiment c'est vraiment sympa il ya quand même deux petites choses par rapport alors là je parle pour ce qu'ils appellent dans certaines vidéos les hardcore gamers moi j'appelle ça les gens passionnés de ceux qui font de la simulation c'est pas un hardcore un hardcore gamer c'est quelqu'un qui joue toute la journée toute la nuit qui dort de qui arrête pas là je m'adresse plutôt aux ceux qui ceux qui font de la simu je vous montre les images là le demi tour du canadaire même avec un ulm tu n'arrives pas le faire à ça voilà donc là je suis un peu je suis un peu sceptique et je suis aussi sceptique sur le fait que la personne et dit les hardcore gamers passeront les licences rapidement ils finiront les premières missions rapidement et tout bon donc point de vue physique on va attendre mais je m'aperçois que ils en parlent de façon très floue et cette petite phrase plus cet extrait vidéo pour ma part voilà le jeu ça sera pas au début quoi je vais attendre de voir un peu les autres ce qui se passe parce à 80 boules le jeu pour avoir une partie de fly simulator 2020 dans un autre jeu pour des gens qui nous avaient dit il ya quatre ans le fly simulator ça durera huit ans ne vous inquiétez pas pour quatre ans après donc le temps de programmer le jeu on va dire que ça a pris minimum deux ans donc un ou deux ans après nous avoir fait cette promesse déjà ils étaient en train de programmer le prochain donc donc je suis convaincu que ça sera un bon jeu où les gens pourront avoir une approche de l'aviation autre que des jeux de guerre un tout ce qui était jeu accessible sans chaque fois ça a été fait moi là quoi ça n'a pas toujours été et je parle des jeux voilà ok voilà et bien écoutez à bientôt à bientôt moi je sais pas ce que je vais faire après le tour du monde verra bien ciao